Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Orlana Medium. Alors aujourd'hui je vais vous faire le tirage général et sentimental pour le mois de décembre 2020 pour le signe D. Il m'en reste plus que 4, vous voyez ça commence à baisser, je vais y arriver, ah bah voilà. Donc bien sûr c'est pour ce mois de décembre, mais bon il reste plus que 15 jours, donc je suis désolée. Et bah c'est pour vous mes amis capricornes, allez on y va, c'est parti. Donc il m'en restera plus que 3, vous voyez, il m'en reste plus que 3. Donc voilà, mais là c'est pour les capricornes. Allez on y va mes amis capricornes. Alors jeu de 32, tirage à 15 cartes pour votre tirage général et tirage sentimental avec monsieur l'oracle des miroirs. Et je vous ferai un tirage à 13 cartes, comme le mois dernier. Allez on y va, c'est parti messieurs capricornes, mesdames capricornes, on est parti. Mon kiki, c'est parti. Allez hop, bon bah écoutez, des nouvelles concernant tout ce qui est lié à l'étranger. Donc si c'est dans le domaine sentimental mes amis capricornes, ça peut être des nouvelles d'un homme ou d'une femme qui est d'origine étrangère, qui vit dans une autre région ou qui habite carrément dans un autre pays, pourquoi pas. Ça peut nous parler aussi concernant vous messieurs capricornes ou vous mesdames capricornes, changement de région pour vous également. Donc ça voudrait dire là, c'est pas dans le sens sentimental ou carrément, si on reste dans le domaine sentimental, peut-être que vous voulez aller rejoindre cette personne-là qui vit dans cette autre région ou dans son pays, on ne sait pas qui c'est, mais en tous les cas là, il y a une autre possibilité, peut-être que vous avez envie carrément de déménager, changer d'endroit, de vie, de lieu, surtout de lieu et carrément de région, d'accord ? Ou de pays, vous voulez quitter la France parce que vous en avez ras le pôle d'être en France, mais bon, avec le corona il est partout, donc c'est pas évident. Mais bon, il y a quelque chose de positif concernant tout ce qui est lié à l'étranger, tout ce qui est lié en rapport avec l'étranger et tout ce qui est lié peut-être sentimentalement avec une personne d'origine étrangère qui vit loin en tous les cas, vous voulez vous rapprocher ou carrément, ou vous travaillez peut-être par rapport à une boîte étrangère, pourquoi pas ? Et oui, ou carrément vous voulez carrément déménager pour vous, changer de vie, de région. 3, 6, qu'est-ce que je fais ? Non la mer au lait, non, 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 donc vous voyez quand je fais ça, donc là, c'est un tirage, j'ai tellement l'habitude, vous voyez, je reprends dans l'ordre parce que je les ai prises dans mes mains, donc je les remets bien dans l'ordre, et là je remets bien comme ça, et voilà. C'est même pas ça, et vous voyez je fais des conneries, c'est 6 cartes. Vous voyez là je suis tellement perturbée à force de faire le tirage à 13 cartes, et c'est 6 en haut et 6 en bas, mais ne vous inquiétez pas, je les ai bien mis dans l'ordre. Donc là, je ne me suis pas gourée, j'ai pris mon temps. On a ce roi de trèfle, donc ça peut vous représenter, vous, messieurs Capricornes, donc vous, mesdames Capricornes, vous inversez, ou mesdames Capricornes, ça peut être votre chéri, ou messieurs Capricornes, vous inversez, ça peut être la femme de votre cœur, ok ? Donc je vais bien les placer, et c'est vrai que j'ai tellement l'habitude de faire le tirage du destin à 13 cartes, que c'est vrai que pour votre tirage, c'est le 15 cartes, avec monsieur le jeu de 32, comme dub. Mais bon, ne vous inquiétez pas, je les ai bien mises dans l'ordre, donc il n'y a pas de problème. C'est bon, vous les voyez toutes, ok, c'est bon pour moi aussi. On nous parle d'un homme, ou d'un homme qui a du caractère, dominant, mais pas méchant. On nous parle de déplacement, donc il y a peut-être un rendez-vous galant, ou ça peut être vous, messieurs Capricornes, qui devez vous déplacer. Mais attention, lors de ce déplacement, peut-être que vous allez devoir aller voir des gens pas bons autour de vous. Alors, des gens pas bons, je m'explique. Donc là, pour vous donner une petite idée, on nous parle de papier. Le 8 de trèfle, c'est tout ce qui est lié au papier administratif, tout ce qui est lié aux petites sommes d'argent, ou carrément une jeune femme brune. Alors là, on vous parle de déplacement. Vous allez, vous, messieurs Capricornes, vous, mesdames Capricornes, vous inverser. Peut-être qu'il va y avoir un déplacement concernant une histoire de papier, une histoire d'argent, et concernant une personne ou plusieurs personnes qui vous manipulent, qui essayent du moins à vous manipuler, parce que le roi de trèfle, c'est quand même une personne qui a du caractère. Et en plus, messieurs Capricornes ou mesdames Capricornes, vous ne vous laissez pas faire. Donc là, vous allez carrément vous déplacer pour régler le problème, d'accord ? Peut-être par rapport à une jeune femme brune, d'accord ? Peut-être aussi, mais là, je m'arrête au pic, donc là, c'est plutôt une autre histoire. Donc là, si je résume, mes amis Capricornes, donc là, vous vous déplacez et vous allez régler le problème, d'accord ? Il y a une situation, là, vous allez vous déplacer, vous rendre visite à une personne ou plusieurs personnes pour régler une situation peut-être d'argent, une situation de papier, etc., etc., ou carrément une jeune femme brune. Autre chose, vous, mesdames Capricornes, ou vous, messieurs Capricornes, ça peut, si on est dans le domaine sentimental, c'est que peut-être vous avez fait la rencontre, c'est un homme qui fait peut-être une femme qui fait beaucoup de déplacements, mais qui a aussi quand même des gens pas bons autour de lui. Ou autour de vous également, d'accord ? Le valet de pique, vous le mettez vraiment à votre sauce, mais là, ça nous parle vraiment de... C'est pas cet homme ou cette femme avec qui vous venez de rencontrer qui est méchant, hein ? Il aurait été méchant, ça aurait été comme ça. Vous voyez, je vous aurais dit, faites attention. Ou il y a de la manipulation vis-à-vis de cet homme ou cette femme vous manipule, mais là, non. Il y a ce 8 de carreau qui coupe le truc, donc peut-être que c'est un homme que vous allez rencontrer qui a des soucis, de la jalousie dans le travail, puisque le carreau est une carte aussi qui représente, mais je vous ferai la signification du jeu de 32 vraiment complet. Donc là, il y a vraiment quelque chose de positif pour vous par rapport à cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer. Il n'y a rien de négatif, c'est juste les gens qui l'entourent ou ça peut être dans son domaine professionnel ou vous dans votre domaine professionnel. Mais là, il y a vraiment... Cet homme n'est pas méchant, hein, d'accord ? C'est soit vous ou vous, mesdames, vous inversez, mais cet homme n'est pas méchant. Waouh ! Waouh, 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 mes amis capricornes ! Génial ! Pourquoi je dis génial ? Parce que regardez, on a le domaine du foyer, on a le domaine de tout ce qui est immobilier, on a cette tasse de trèfle qui est là, bien présent au milieu et on a des nouvelles par courrier, par réseaux sociaux, par conversation écrite. Donc là, il y a vraiment quelque chose de positif. Vous allez recevoir un courrier qui va être très positif, qui va vous amener la réussite. Alors ça peut être concernant un achat d'une maison, un achat d'un appartement, des nouvelles ou d'une vente. Vous allez recevoir la réponse ou peut-être que vous allez recevoir une bonne réponse, des bonnes nouvelles concernant un emprunt, un achat. En tous les cas, c'est plutôt génial. Et dans le bonheur, pour combler le tout, dans le domaine sentimental, on vous dit que la personne que vous venez de rencontrer ou la personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes, en tous les cas, il y a vraiment un avenir avec cette personne-là. Il y a vraiment du bonheur dans le foyer, dans le couple. Et même pour vous, mes amis capricornes, si tout va bien dans votre couple, c'est génial. Là, c'est magnifique. Allez, on continue. Par contre, oh, 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 c'est très exceptionnel. On nous parle de 9 de trèfle, on nous parle de 8 de pique et on nous parle de 10 de trèfle. Là, vous avez de magnifiques cartes mises à part. Vous avez dit, oh, olé, tu veux, tu changes de lunettes ou quoi ? Il y a un 8 de pique au milieu. Ouais, mais là, vous voyez, là, il y a vraiment une situation que ce soit dans, et je vais vous dire pourquoi, puisque c'est, vous voyez, vous avez ces cartes-là, mises à une capricorne. quand vous avez ça, le 8 de pique, et ce 8 de pique est entouré de 2 trèfles. Donc, ça veut dire que vous vous tracassez concernant une situation, là, c'est par rapport au travail ou concernant un gain, concernant un profit, concernant une élévation professionnelle. D'accord ? N'oubliez pas, vous avez l'as de trèfle au milieu, donc c'est positif dans tout domaine. Là, il y a quelque chose qui vous agace. On parlait tout à l'heure avec ce roi de trèfle, on vous dit, vous allez vous déplacer concernant quelqu'un qui vous manipule. ça peut être dans le domaine du professionnel où vous allez régler quelque chose, je vous avais dit, vous vous déplacer concernant tout ce qui est papier administratif ou pourquoi pas, des gains d'argent. Bon, le 8 de trèfle, c'est quand même une petite somme importante, mais là, enfin, une petite somme, pardon, mais là, on a quand même deux grosses sommes importantes. On a ce 9 de trèfle et on a ce 10 de trèfle. Donc là, vous allez vous battre, là, vous êtes inquiet, il y a quelque chose qui vous a tracassé concernant le domaine travail, concernant le domaine des profits, concernant les gains d'argent et la solution va être là et là, ce qui vous tracasse, c'est juste passager, d'accord ? Donc là, il y a vraiment quelque chose de positif. Peut-être qu'on a essayé de vous voler, ça peut être... Mais là, vous avez quand même l'as de trèfle, le 10 de trèfle, le 9 de trèfle, c'est quand même des magnifiques cartes dans le domaine des finances et dans le domaine du travail. Donc là, c'est plutôt génial. Et on continue, on a ce roi de cœur, on a ce 10 de carreau, on a cette dame de pique. Donc là, on nous parle d'une situation pour vous, mes amis capricornes, hommes ou femmes capricornes, dans le domaine sentimental. Peut-être que justement, vous avez, comme je vous ai dit, on avait ce roi de carreau tout à l'heure, si vous vous en souvenez, en début de tirage et je vous disais que peut-être que vous allez faire connaissance soit des nouvelles concernant ce roi de carreau, donc peut-être cette nouvelle personne avec qui, ce roi de trèfle et ce roi de cœur, en tous les cas, il y a beaucoup d'amour et qui vit peut-être trop loin. Peut-être que vous allez déménager pour aller rejoindre cet homme. Mais attention, on a quand même, je dis attention parce qu'il y a la dame de pique. Alors, soit cet homme est proche de sa maman, soit vous, vous êtes proche de votre maman, il y aura quelque chose qui va vous perturber. Mais ce n'est pas négatif en soi. Il y aura un rapport avec votre maman ou votre future belle-mère. Il y aura quelque chose qui vous tracasse. Ce n'est pas méchant parce que j'ai quand même dans cette lignée-là le 8 de pique. Ce n'est pas méchant. Alors, peut-être que c'est votre maman qui se tracasse parce que vous avez peur quand vous allez déménager et aller rejoindre cet homme ou cette femme. Bien sûr, vous inversez messieurs Capricorne. Peut-être que vous avez une maman qui se tracasse peut-être parce que vous allez changer de boulot ou vous allez carrément quitter ce travail. Elle va s'inquiéter pour l'argent mais il n'y aura pas lieu puisque l'argent est protégé. Cet homme ou cette femme que vous allez vivre ensemble que vous allez rejoindre il y a la réussite il y a le déménagement et on a quand même cet as de coeur cet as de trèfle. Donc, c'est plutôt génial. Et on continue mes amis Capricorne regardez homme ou femme regardez il y a vraiment un renouveau il y a un renouveau un nouveau départ concernant les sentiments avec un homme peut-être plus jeune que vous ou une femme plus jeune que vous mais en tous les cas si c'est plus jeune que vous il n'y aura pas de problématique mais c'est un homme ou une femme si ce n'est pas plus vieux le même âge que vous c'est peut-être un peu ce côté un peu immature d'accord mais là il y a vraiment quelque chose de bon pourquoi pas un projet de bébé en tous les cas il y a projet de vivre ensemble je n'ai pas le 10 de coeur on va voir s'il ressort mais là il y a vraiment quelque chose de magnifique nouvelle relation ça peut être une réconciliation retour d'un ex en tous les cas c'est bon signe magnifique carte bon je n'ai pas le 10 de coeur mais peu importe il y a la réussite il y a l'as de trèfle et là vous voyez on a ce roi de pique ce 10 de pique et ce valet de carreau qui nous annonce que peut-être que vous allez recevoir de l'argent vous êtes dans une attente de cette somme d'argent de ce 10 de trèfle et de ce 9 de trèfle vous allez passer par la loi vous allez signer en tous les cas il y a des bonnes choses qui arrivent bientôt comme je vous le fais pour ce mois de décembre dans les 15 jours qui restent des choses vont se faire vont vraiment vont aboutir et on vous dit que vous allez avoir des bonnes nouvelles alors ça peut être aussi mes amis capricornes faites attention vous pouvez aller voir le médecin dans les 24h-48h là que je fais ce jeu où j'aurai posté ce tirage mais dans les 15 jours ou avant les 15 jours il y aura une petite visite au médecin d'accord mais ça peut être visite au médecin ou homme de loi un notaire en tous les cas là c'est un magnifique tirage pour vous mes amis capricornes il y aura juste quelque chose qui vous tracassez les choses vont se résoudre et c'est plutôt pas mal du tout on fait l'association des cartes donc j'ai quoi j'ai que 2 rois celui-là je ne compte pas j'ai qu'une dame j'ai que 2 valets ok j'ai que 2 as ok qu'est-ce que j'ai ? 3 10 génial 3 10 c'est quoi ? c'est joie sur un projet 4 10 3 10 c'est la satisfaction donc projet de vivre avec cet homme ou cette femme projet de déménager en tous les cas vous partez il y a vraiment un changement pour vous mes amis capricornes alors bien sûr je le fais pour ce mois de décembre mais ça peut être décalé bien sûr les projets que vous avez en tête vont se réaliser en tous les cas donc j'avais dit 3 10 ok est-ce que j'ai quoi ? j'ai 3 9 non j'ai quoi ? j'ai qu'un 8 j'ai qu'un 7 ok j'ai les cartes négatives oui j'ai que le 8 de pique c'est tout mais qui n'est pas en soi négatif ça sera le 8 de pique pour vous quelque chose qui vous tracasse concernant à récupérer une somme d'argent que vous allez recevoir vous voyez vous êtes bloqué vous êtes bloqué mais on va recouvrir le pique voir ce que ça donne concernant vous voyez tout ce qui est papier administratif on ressort ce 8 de trèfle comme en Dodec tout à l'heure donc là il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer concernant c'est bloqué ça vous tracasse c'est concernant des papiers administratifs ou concernant une petite somme d'argent ou une somme d'argent concernant ça peut être domaine dans le travail mais en tous les cas ça vous tracasse mais c'est bloqué mais ça va se débloquer moi pour moi je vous le dis les amis Capricornes bon bah c'est plutôt génial allez allez c'est parti donc tirage sentimental là que je vais vous faire les amis Capricornes on nous parle de tranquillité dans le sentimental génial là ça parle pour les gens qui sont en couple et que tout va bien on va regarder plus clairement avec le tirage à 13 cartes allez mes amis Capricornes tirage sentimental pour ce mois de décembre 2020 enfin ce qu'il en reste c'est qu'un jour qui reste parce que je suis désolée mes amis Capricornes bien sûr vous savez ce que j'ai eu ma petite opération ça m'a pris du temps j'ai eu beaucoup de retard et j'en suis désolée allez on y va mes amis Capricornes on nous parle de clairvoyance oh il y en a qui vont ressentir des choses on vous dit d'écouter votre intuition concernant des doutes concernant il y a une peur là vous vous projetez certes vous vous projetez mais vous n'êtes pas encore prêt écoutez votre intuition on vous dit mes amis Capricornes écoutez votre intuition on nous parle la carte du retard il y a des choses qui vont être qui ont été peut-être retardées ou qui vont être retardées donc c'est pour ça je vous dis comme je vous fais là vraiment un tirage à 13 cartes mais il ne reste plus que 15 jours pour ce mois de décembre 3, 6, 7 donc bien sûr vous décalez j'en suis à combien là 2, 4, 6, 8 alors attendez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que je ne me mélange pas 7, 8, 9, 10, 11, 12 encore une parce qu'avec ma lumière ça m'éblouit mais j'ai peur d'en oublier une on parle de contrat vous signez donc vous signez alors ça peut être dans le domaine sentimental avec la personne que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer et ça peut être signature de contrat également dans le domaine général ok on va regarder plus clairement dans d'autres decks ce que ça donne hop 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 on y va c'est pas le petit mon kiki on est bon alors je vous fais un petit tirage enfin un tirage du destin à 13 cartes et après je décortique comme je fais d'habitude allez on nous parle de nouvelles oh il y en a qui vont être rappelées alors concernant peut-être qu'on va vous déclarer votre flamme mais en tous les cas enfin la personne veut signer avec vous il va y avoir des bonnes nouvelles il y a quelque chose qui vous tracasse et les bonnes nouvelles arrivent alors ça peut être concernant comme je vous l'ai dit un contrat de travail les bonnes nouvelles qui arrivent par réseaux sociaux ça peut être texto mail et c'est quelque chose qui vous tracasse et là on a un retour quelqu'un avait pris de la distance avec qui ça avait pris fin un retour de l'ex et vous vous êtes angoissé et là bingo vous vous réconciliez il y a le contrat et les nouvelles arrivent concernant cet ex mais ça vous tracasse cet homme ou cette femme votre ex pour certains qui souhaitent le retour de l'ex mes amis capricornes et ben ça y est enfin ça arrive allez on y va c'est parti on nous parle faites attention à la jalousie la jalousie alors peut-être que cet homme ou cette femme que vous avez rencontrée ou pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex ou les triangulaires amis capricornes enfin là je parle pour tout le monde comme c'est du général 3, 4, 5 ben il y a de la jalousie mais en tous les cas vous êtes plus fort que la jalousie parce que la personne que vous allez rencontrer ben après je décortique là il y aura de la jalousie concernant tout ce qui est contrat et on vous dit oui c'est bon mais la jalousie on s'en fout on vous dit qu'il y a eu un moment par rapport peut-être à cette jalousie il y a eu ce sentiment d'échec mais on a la carte du oui et on vous voyez vous avez c'est comme si mes amis capricornes pour les 15 jours qui restent là du mois de décembre alors ça peut être le passé quelques jours avant ou quelques mois avant peut-être que justement vous êtes tracassé ou il y a eu beaucoup de jalousie par rapport à une personne que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer et il y a des gens autour de vous qui essayez peut-être de casser votre couple ça vous a choqué ça vous a mis en état d'échec mais en tous les cas on vous dit oui on vous dit que vous repartez là avec cet homme ou cette femme sur de bonnes bases il y a des projets qui vont se mettre en place voyez il y a eu un coup c'est négatif un coup c'est positif un coup c'est négatif un coup c'est positif et là c'est négatif parce que ça vous a usé voyez vos 15 jours là qui vous attendent ou que vous avez eu il y a eu des hauts et des bas et voyez un coup de chance donc il y a vraiment quelque chose de positif et on continue négatif voyez accusation verdict donc là les choses stop il y a le verdict vous êtes protégé et vous vous protégez on nous parle de prendre la parole mes amis capricornes on nous parle de prendre la parole concernant la maison le foyer donc ça peut être aussi dans le domaine familial on nous parle de cadeaux il y a vraiment quelque chose d'inattendu peut-être que vous allez vivre avec cette personne là et on nous parle du passé donc là j'ai vraiment j'ai vraiment un peu de tout et je vais décortiquer pour tout le monde d'accord allez on y va c'est parti alors on nous parle bien sûr de jalousie donc on va commencer par vous mes amis célibataires capricornes on nous parle de jalousie donc la personne que vous allez rencontrer ça va susciter de la jalousie d'accord mais ça on s'en fout on vous dit oui avec cette personne là ok on vous dit oui par contre cette jalousie vous aura mis en situation vous mettra en situation d'échec lorsque vous allez rencontrer cette nouvelle personne il y aura de la jalousie autour de vous donc ça peut être dans le domaine professionnel si vous rencontrez cet homme ou cette femme dans le domaine du travail donc faites gaffe ça peut être dans le domaine familial ou amical on vous dit faites gaffe mais vous allez être vraiment tomber vous allez tomber des nus vous n'allez pas vous y attendre donc vraiment de la jalousie on vous dit qu'avec cette personne là il y aura des projets d'accord projet de bébé pourquoi pas pour celles et ceux qui sont encore en âge d'attendre un bébé attention peut-être que il y aura des difficultés concernant pour celles et ceux je parle pour mes amis capricornes pour celles et ceux qui ont en difficulté d'avoir un bébé alors peut-être que vous avez la quarantaine 38 ans 40 ans puis la personne elle veut vraiment un bébé de vous ou vous voulez vraiment un bébé donc peut-être il y aura un petit problème de santé concernant le bébé ce n'est pas méchant d'accord parce qu'on a un coup de chance donc peut-être que c'est inespéré pour vous de tomber enceinte mais vous tombez enceinte pour celles et ceux amis capricornes qui souhaitent un bébé ok donc voilà pour d'autres on voit qu'il y a des projets amis célibataires il y aura la santé on vous dit que ça sera un petit peu ça vous perturbera mais on vous dit qu'il y a la chance profitez de cette chance on vous dit attention il y aura des accusations mais les accusations ça pourra venir de la jalousie peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un le jour enfin pas quelqu'un mais quand vous allez rencontrer cette personne là mes amis capricornes peut-être que cette personne là sera peut-être en instance de divorce on a l'accusation et le verdict ou qui est fraîchement divorcée séparée et la jalousie ça peut être son ex-femme ou son ex-mari d'accord mais on vous dit que là c'est terminé cet homme il est bien carré ou cette femme est bien carré elle est droit dans ses bottes pour elle le passer ou pour lui le passer c'est fini on vous dit que la personne vous protégera mais vous vous protégez à vous-même on vous dit que ça sera une relation avec cette nouvelle personne que vous allez rencontrer mes amis célibataires il y aura vraiment quelque chose de positif il y aura beaucoup de discussions beaucoup de dialogues on vous dit qu'il y aura peut-être un sujet de pourquoi pas acheter une maison et on vous dit que ça sera perçu comme un cadeau du ciel et là les choses se reviendront comme elles étaient donc là il y a un sentiment de négatif pour vous par rapport à la jalousie autour de vous par rapport à cette relation mais on s'en fout d'accord vous êtes protégé par la personne qui vous aime qui vous aimera ensuite pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un pareillement on vous dit qu'il y aura beaucoup de jalousie dans votre couple mais on vous dit que oui avec cette personne là on vous dit que c'est un coup de chance on vous dit qu'il y a des gens qui vont essayer de vous casser vous mettre des bâtons dans les roues donc certes peut-être par rapport à cette jalousie peut-être que c'est une personne qui est fraîchement divorcée ou séparée mais pour lui ou pour elle c'est terminé on vous dit qu'il y aura de la jalousie peut-être que son ex-femme ou peut-être que l'homme que vous avez rencontré ou l'homme que vous avez rencontré vous mesdames ou vous messieurs la femme que vous avez rencontrée bah justement il y a eu le coup de foudre hop elle était mariée hop il décide de divorcer et là ça causera de la jalousie on vous dit que cet homme et cette femme là elle vous protège en tous les cas il y aura peut-être un souci pour avoir un bébé ce n'est pas méchant puisqu'on a la chance derrière donc les choses se remettront en route en tous les cas les projets sont bien là ils vont se mettre en place et on vous dit que les choses reviendront dans l'ordre par la suite en discutant bien sûr et pourquoi pas un achat de maison et on vous dit que c'est vraiment un cadeau du ciel cette personne là ensuite pour celles et ceux puis on a le contrat ensuite pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien on vous dit de faire gaffe à la jalousie autour de vous ça peut-être toujours existait mais peut-être que là vous allez sentir quelque chose de fort concernant la jalousie on s'en fout peut-être que vous avez décidé d'acheter une maison peut-être que vous avez décidé de changer de vie on avait ce côté étranger pourquoi pas de changer de vie avec votre mari ou votre femme on vous dit qu'il y a un coup de chance il y a des projets qui vont se mettre en place on vous dit que le retour de situation le passé reviendra à la normale mais il y aura une situation de jalousie faites attention aussi faites gaffe quand même à un petit souci de santé que ce soit pour votre mari ou pour votre femme ce n'est pas méchant d'accord et là vous pouvez attendre peut-être que vous avez autour de vous des gens qui vont qui vont vouloir vous séparer ou qui ont essayé ça n'a pas marché mais peut-être que justement ces personnes là c'est eux qui vont divorcer et ça va vous faire rire pourquoi pas mais vous vous avez la réussite vous avez cette protection vous avez cette chance d'être avec votre homme qui vous aime ou votre femme qui vous aime ensuite pour celles et ceux qui sont en couple et que rien ne va plus là on vous dit vraiment que là vous allez divorcer il y a des accusations vous en avez marre on vous dit qu'il y a de la jalousie peut-être que votre futur ex-mari il est jaloux il vous accuse que vous êtes infidèle peu importe il vous accuse de plein de choses vous en avez marre vous en avez usé de votre santé vous avez quand même des projets mais ça n'a pas marché c'est une personne votre ex-mari votre ex-femme qui vous bloquait peut-être par rapport à des projets là où il vous a vraiment mis ou elle vous a mis en situation d'échec on vous dit oui pourquoi pas pour un coup de chance pour une nouvelle relation au départ en tous les cas on vous demande de prendre la parole et il y aura le verdict donc cela ça peut aller très rapide pour vous mes amis capricornes et on vous dit que pourquoi pas vous allez peut-être récupérer votre maison et ça sera perçu comme un cadeau du ciel mais vous avez souffert il y a de la jalousie vraiment autour de vous ouais mes amis capricornes en couple qui veulent divorcer vous avez votre santé en a pris un coup ensuite pour celles et ceux qui sont triangulaires attention il y a de la jalousie par rapport à à votre situation de triangulaire on vous dit qu'avec cet homme ou cette femme il y a vraiment des projets peut-être des projets de bébé ça aura peut-être du mal à venir attention cet homme ou cette femme aura l'intention de divorcer ou est en train de divorcer par rapport à vous faites attention peut-être à son ex-femme ou son ex-mari il y aura de la jalousie il récupérera ses biens il n'y aura pas de soucis il y aura peut-être eu un moment où c'était peut-être difficile par rapport à cette situation là de triangulaire mais les choses vont se remettre en place et on vous dit oui avec cette personne là il y aura même un contrat et des projets et c'est un coup de chance de l'avoir rencontré donc voilà et pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex mes amis Capricorne on vous dit attention il y aura bien ce retour de l'ex on repart on signe il y aura des projets vous êtes protégés en tous les cas on vous dit quand votre ex reviendra on vous dit de prendre la parole de discuter on vous confirme bien vous mes amis retour de l'ex Capricorne le boomerang revient donc il vous revient en pleine figure on vous dit que vous avez été très mal ça vous a nuit à la santé que cette personne vous a quitté mais en tous les cas vous avez un coup de chance on vous dit bien qu'il revient on vous dit bien qu'il y aura des projets qui se remettront en route faites attention à la jalousie on va peut-être essayer vous par contre de vous briser votre couple parce qu'il y en a qui ne voudront pas que vous vous remettez ensemble mais ça comme je dis la jalousie on s'en fout voilà mes amis Capricorne j'espère que ce tirage général et sentimental pour ce mois de décembre vous aura parlé vous avez un magnifique tirage malgré qu'on est déjà bientôt le 15 donc j'en suis vraiment désolée par avance je vous fais plein de gros bisous on se retrouve bien sûr le mois prochain et puis le mois prochain on sera en 2021 ça y est on change d'année ça passe tellement vite en tous les cas prenez bien soin de vous protégez-vous protégez votre famille bien sûr quand vous serez au réveillon de Noël ou pour le jour de l'an donc faites attention protégez-vous bien et protégez aussi vos aînés et vos parents et vos enfants et tout ça quoique les enfants sont moins touchés mais surtout vos parents s'ils sont âgés ou vos grands-parents ok c'est très important et oui c'est des êtres qui nous sont chers quand ils sont en vie on adore et c'est vrai quand ils sont plus là et bien ils nous manquent donc voilà c'est normal donc voilà mes amis capricornes je vous fais plein de gros bisous on se retrouve le mois prochain et passez d'excellentes fêtes de fin d'année protégez-vous et prenez bien soin de vous ciao ciao je vous aime je vous adore à la semaine non pas au mois prochain pardon j'allais dire la semaine prochaine mais non gros bisous mes amis capricornes ciao 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 ciao